... d'Ottawa et de Gatineau avec des projets multidisciplinaires. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre-nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonny et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler avec deux experts de la CCN, la Commission de la Capitale Nationale. On va parler de différents sujets, de la faune, de la fleur et de comment ils entretiennent tout ce qu'on a de beau dans notre région ici. On va aussi s'entretenir avec Nantig Aslan, qui est la directrice générale de Altitude Gym. Elle a beaucoup de choses à partager avec nous et parmi ces choses, une grosse nouvelle. Donc je lui ai demandé de même pas me dire quoi que ce soit. Je veux la prendre en temps réel avec vous autres. Et tout de suite pour commencer, on a notre spécialiste en relations publiques, Marie-Chantal Baguia, qui vient à chaque mois nous donner des conseils, surtout des conseils à l'endroit des organismes. La chronique précédente, tu nous parlais de comment c'était important pour un organisme de faire des évaluations, surtout qu'on arrive vers la fin de l'année. Et aujourd'hui, on va parler des sondages. C'est quoi l'importance d'un sondage pour un organisme ou même une entreprise? Oui, c'est tellement important de pouvoir faire des sondages, pour pouvoir en fait savoir qu'est-ce que les autres pensent de notre organisation. Le sondage, il faut savoir, ça peut être interne comme externe. Donc à l'externe, on veut avoir le regard des autres sur nous. À l'interne, on veut savoir qu'est-ce qui se passe réellement à l'intérieur. Et il y a deux types. Il y a le sondage qualitatif et quantitatif. Moi, j'aime beaucoup le sondage quantitatif parce que ça permet aux personnes de pouvoir s'exprimer. Et on a en fait leur vision, leur perception de notre organisation dans leurs propres mots. Donc c'est important de pouvoir faire ce genre d'exercice pour pouvoir avoir un portrait selon les objectifs, bien sûr, qu'on se fixe. Et moi, j'ai une question par rapport au sondage parce que si je ne m'abuse, il y a souvent des organismes ou bien des entreprises qui vont lancer des sondages. Et il y a 50 personnes. On s'attend à ce que 200 personnes réagissent, mais il y a seulement 50, 60 personnes qui réagissent. Est-ce que c'est suffisant pour rétablir, par exemple, un nouveau plan par rapport au résultat du sondage qu'on a eu? Ça va dépendre. C'est sûr que très peu de personnes réagissent au sondage. C'est un exercice qui est quand même difficile parce qu'avoir du monde qui accepte à répondre jusqu'à peut-être 200, 300 personnes, il n'y en a pas tant que ça. Donc, on va avec ce qu'on a, avec des objectifs minimalistes, avec ce qu'on reçoit, mais on tient compte quand même, même si on a 50 personnes, c'est 50 personnes qui ont parlé pour peut-être 100, 200 personnes. Donc, moi, je me dis, ce n'est vraiment pas à négliger, même si on a un petit bassin, mais ils se sont quand même exprimés. Et puis, il faut prendre en considération ce qu'ils nous ont apporté. Oui, définitivement. Alors, pour les gens qui nous regardent, qui font des sondages, ça, c'est un appel que je lance, ça, des sondages longs comme ça, quel conseil que tu donnerais pour que les sondages soient plus performants comme ça quand le consommateur ou bien la personne qui travaille avec l'organisme, peu importe, reçoivent le sondage, soient vraiment contents de le faire. Déjà, même en objet, il faut déjà déterminer le temps dit à la personne. Ça va prendre comme du temps. Et je vais vous dire que dès l'instant où on voit ce sondage va vous prendre 10 à 30 minutes, généralement, les gens sont comme réfractaires, je n'ai pas le temps. C'est vrai. Quand c'est 2-5 minutes, c'est vraiment où on va à l'essentiel. Quel est notre objectif? On va à l'essentiel de 5 minutes max, c'est possible que les gens vous répondent plus rapidement. Combien de questions, tu penses qu'on devrait poser? 4, 5, 6, jusqu'à 10? Juste moins de 10. Moins de 10 questions. Moins de 10 questions. C'est beaucoup plus facile et plus rapide. Intégrer à l'intérieur aussi des questions de 8 noms pour que ce soit comme plus facile. Et puis avoir comme 2 ou 3 questions où on a la possibilité de pouvoir avoir l'écrit de la personne pour voir dans ses mots qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle voudrait dire aussi. Alors, pour avoir des sondages performants, il ne faut pas faire grand-chose. Il faut juste contacter Marie-Chantal, www.machaconsulting.com pour avoir un bon suivi. Alors aujourd'hui, tu as pris un exemple précis pour nous parler des sondages. C'est un sondage qui a été mené par la Fédération des communautés francophones et acadiennes. Pourquoi tu t'es tournée vers ça? Je me suis tournée en fait vers ce sondage-là parce que je m'intéresse beaucoup aux organismes sans but lucratif. Et ce sondage-là porte en fait sur la santé des organismes sans but lucratif et ça m'a beaucoup interpellé tout ce que j'ai pu comme voir à l'intérieur en fait de ce sondage qui a été mené, comme tu l'as dit, par la Fédération des communautés francophones et acadiennes. Alors tu as vu beaucoup de choses et des choses qui ne sont pas, je vais dire, inconnues de tout le monde. Il va nous rester une minute là, mais lorsque tu as fini de lire ce sondage-là, que tu as lu tout le rapport que tu as vu là-dessus, est-ce que ça t'a donné des idées d'accompagnement? Bien sûr, bien sûr. Parce que ces organismes rencontrent plusieurs défis au niveau des ressources humaines, des finances, mais aussi au niveau des compétences de base. Parce qu'il a été noté qu'il manque de compétences comme par exemple en comptabilité, en gestion et en relations publiques. En relations publiques et toi, tu es spécialiste en relations publiques. Mais aujourd'hui, là, comme on a dit, on ne va pas aller sur ça. Non. On va aller pas à pas sur qu'est-ce que tu as remarqué dans ce sondage-là. Donc finances, ressources humaines. Et les ressources humaines, je pense que tu devrais mettre un point d'honneur à nous parler de ça, vu qu'on sait qu'on parle de peignerie un peu partout. Écoute, je vais te garder avec moi. On va prendre une pause. J'ai beaucoup de questions à te poser. J'espère que tu es prête là. Et puis pour vous autres à la maison, comme je l'ai mentionné, www.mashabconsulting.com, c'est le site web de notre experte en relations publiques. Et aussi en accompagnement pour les petites et moyennes entreprises, pour les organismes. C'est là que vous pouvez avoir accès à elles. On continue juste après la pause. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les hommes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé et là. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. D'un océan à l'autre, partout au Canada, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est le temps d'exprimer votre soutien. Le temps d'en parler. Le temps d'affirmer votre engagement à l'égard de la conduite sobre et sécuritaire. Faites comme des milliers de Canadiens et fixez un ruban rouge à un objet ou à une personne qui vous est chère. Et prenez le temps d'avoir une vraie conversation sur la conduite avec capacité affaiblie. Opération Ruban Rouge de MAD Canada. Fixez-le, portez-le, montrez-le, partagez-le, vivez-le. Visitez le site mad.ca. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Afin d'être très présents pour nos enfants, il est important de prendre soin de nous comme parents et Christine nous partage des bonnes ressources et des très bons conseils pour y arriver. La réalité de la parentalité, dimanche 19h sur TV Rogers. De retour à Entre-Nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours avec notre spécialiste en relations publiques, Marie-Chantal Baguia. Aujourd'hui, on veut se pencher un peu plus sur l'importance des sondages pour les organismes. Avant la pause, tu nous expliquais les bonnes stratégies pour avoir de bons sondages et de bons résultats. Et là, tu t'es appuyée sur un sondage fait par la Fédération des communautés francophones et acadiennes. Et tu as remarqué que dans ce sondage, il y avait des failles, comme tous les organismes ont en ce moment. Finances, ressources humaines et plus encore. Oui. Effectivement, en fait, ce sondage dresse un portrait sur les finances et les ressources humaines au niveau des organismes. Et il se trouve, en fait, que ces organismes-là ont du mal à pouvoir garder le personnel sur une plus longue période de temps. Il se trouve que 68% de ces organismes-là ont 5... C'est beaucoup 68% ? 68% ont 5 ou moins d'employés à temps plein pour moins de 3 ans. Donc, imaginez, en fait, le roulement de personnel et à recommencer, afficher, recruter, former. C'est du temps, c'est de l'argent investi. Sans compter aussi que ces organismes-là ont besoin de financement. Sans financement, c'est difficile d'opérer. Pas impossible, mais difficile. C'est vrai qu'il y a des bénévoles pour nous aider, mais ça prend nécessairement du financement pour pouvoir attirer le personnel adéquat, comme il faut, pour pouvoir les conserver sur une plus longue période de temps. Et juste comme ça, une petite anecdote. Moi, j'ai déjà eu à travailler pour des organismes et sur des mandats qui étaient comme renouvelables, année après année. Ça crée aussi de l'insécurité pour le personnel. Oui. C'est d'accord. Et puis, c'est un peu qu'est-ce qui se passe aussi dans le domaine de la santé. Ça n'a pas un rapport, mais c'est ça aussi. Parce que le roulement de personnel, là, ça peut déstabiliser aussi le système. Alors, parlons des ressources humaines, là, j'ai envie de revenir là-dessus parce qu'il y a un volet que tu as mentionné dans les notes qu'on a partagées ensemble, c'est la santé mentale. Parce qu'il y a tellement, pour peu de moyens, on demande à cette personne, à ce personnel de faire beaucoup plus. De faire beaucoup plus. Et il se trouve que ce personnel-là est fatigué, selon le rapport, et usé. Et vu qu'il y a, on demande, comme on dit, de faire plus avec moins. Donc, moins de ressources pour plus de demandes. Et on a, par exemple, des organismes comme les banques alimentaires où la demande s'est accrue avec tout ce qu'on a vécu ces deux dernières années. Donc, c'est certain que c'est difficile même pour l'équipe sur place de pouvoir continuer à fonctionner dans ces conditions. Mais pour cela, bien, ça prend qu'ils aient le financement nécessaire pour recruter, en fait, les ressources, les avoir sur place et pouvoir gérer tout ce qu'il y a à gérer. Parce que, bien, ça prend un personnel de base. Même s'il y a des bénévoles, comme je l'ai dit, ça prend un personnel de base. Puis même, je veux revenir sur les bénévoles, là, tu l'as mentionné deux fois, mais j'ai l'impression, bien, je l'entends dans la communauté. Les bénévoles, maintenant, il en manque parce que les gens ne sont plus là. Oui, il en manque aussi. Il en manque aussi. Et justement, même, j'ai comme vraiment un appel à faire à la communauté francophone. Je vous encourage vraiment à pouvoir soutenir ces organismes, que ce soit matériel, financièrement, et même avec vos compétences. Allez voir, en fait, les organismes de votre secteur. Comment est-ce que vous pouvez les aider avec vos compétences, même matériellement? Qu'est-ce que vous avez chez vous à la maison qui pourrait aider? Et même aussi financièrement. Même un dollar, ça fait une différence pour l'organisme. Ça a l'air de rien. Ça a l'air de rien, mais ça fait une différence. En tout cas, c'est un appel qui est lancé. Là, maintenant, on va parler aussi, ça, c'est un mot d'encouragement que tu viens de lancer aussi, un appel aussi à toute la communauté francophone. Il va nous rester quelque chose comme quatre minutes. Est-ce qu'on pourrait maintenant parler d'un autre volet? Bon, on a fini avec les organismes. Pour ceux qui ont envie d'avoir plus de conseils, allez la voir sur son site web www.machabconsulting.com, qui s'affiche à l'écran en ce moment. Là, maintenant, on va parler de la semaine de l'entrepreneuriat. Et ça, ça m'excite beaucoup parce que pour l'introduire, tu veux nous parler d'un article qui a été réalisé par Carmel Amousseau. Oui, j'ai bien aimé, en fait, l'article de Carmel Amousseau qui met en relief trois entrepreneurs issus de la diversité. M. Netavong, Mme Carla Brionz et aussi M. Bruno Ndala. C'est des différentes sphères en plus. Exactement, différentes sphères. Avec M. Netavong, c'est plutôt de la cuisine taille. Donc, il partage, en fait, sa culture au travers de la cuisine. Avec Mme Carla, c'est plutôt de la nourriture et des accessoires pour des animaux. En plus, en fait, qu'elle, elle accompagne des entrepreneurs immigrants qui voudra aussi se lancer en affaires. Se lancer en affaires. Exactement. Alors, là, maintenant, pourquoi tu as choisi ça? Est-ce que c'est parce que l'entrepreneuriat, parce que quand je lis la deuxième dame, la dame qui accompagne les entrepreneurs, quand tu regardes ton parcours, tu sens qu'elle a, je ne vais pas dire galéré, mais c'était quand même difficile pour elle de s'établir comme une personne ressource. Exactement. Et elle veut partager son expérience aux immigrants qui voudra aussi se lancer. J'en parle parce qu'on est en novembre et en novembre, il y a la semaine mondiale de l'entrepreneuriat où on sort nos mouchoirs pour pouvoir donner de belles tables d'encouragement aux entrepreneurs. Et ça, c'est quand, ça? Du 4 au 6 novembre? Non, pas du 4 au 6, c'est dans la semaine du 14 novembre. Ah oui! C'est la semaine de l'entrepreneuriat. J'ai lancé le scoop du 4 et 6 novembre. Exactement. Donc, on a la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Généralement, ça se passe la deuxième ou troisième semaine du mois de novembre. Mais vraiment, surveillez tout ce qui se passe autour de votre localité. Il y a plusieurs initiatives qui sont entreprises. Même que j'ai découvert que la cité entrepreneuriale aussi a aussi une activité. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, comme on dit en Côte d'Ivoire, sortez vos mouchoirs, célébrez les entrepreneurs, tout ce qu'ils font parce qu'ils rencontrent aussi de gros défis. Et en les encourageant, ça leur donne vraiment ce boost-là pour pouvoir continuer. Je lisais un post sur LinkedIn hier. Et puis, c'est quelqu'un que je suis qui écrivait comme ça qu'il a quitté il y a quelques années son emploi à temps plein pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Et les questions qu'il posait, c'était « Est-ce que je regrette? » Il a mis « Parfois. » « Est-ce que je recommencerais? » Il a mis « Oui, parce que finalement, tu vis de ta passion. » Et puis, c'est vrai, tu as raison. Avec la pandémie, se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est comme un saut dans le vide. Exactement. C'est vraiment ça. Et justement, je voulais comme rebondir sur le scoop dont tu as fait à l'édition. Le scoop du 4 et le 6 novembre. On a le réseau d'action des entrepreneurs multiculturels qui organise un gala justement à l'endroit des entrepreneurs le 4 novembre. Et le 6, ce sera la 10e édition de la Foire interculturelle des entrepreneurs. Donc, je vous invite à aller à la Maison des citoyens à Gatineau où ça va se passer. Vous allez rencontrer les entrepreneurs de la région et aller leur donner de belles tapes dans le dos. Le 4 novembre, le gala, est-ce qu'il y a des biais à prendre ou c'est ouvert à tous? Il y a des biais à prendre sur le site, en fait, du réseau d'action des entrepreneurs multiculturels qui est le RAHM. Il me semble que c'est www.raem.ca. Et pour la Foire interculturelle, à quoi on s'attend? Bien, en fait, c'est une Foire où vous allez rencontrer, elle est ouverte à tous. Donc, vous pouvez vous rendre directement à la Maison des citoyens et vous allez découvrir tous les entrepreneurs issus de la diversité. Est-ce que tu seras? Non, pas pour cette édition, si. Mais je pourrais y être pour, comment dire ça, m'encourager les entrepreneurs qui sont. J'ai été déjà par le passé. Oui, c'est ça. Je voulais que les gens viennent te rencontrer en personne, n'aient pu te soutirer quelques conseils, mais ils font aller en consultation. Écoute, merci beaucoup. Et si j'aurais une demande à te faire, on en a parlé un peu avant l'émission, c'est vraiment d'essayer d'aider les organismes, en fait, parce que je pense qu'on en a besoin. Il y a beaucoup d'organismes, mais finalement, je pense qu'ils ne sont pas super bien outillés pour aller dans leur vision et dans leur mission. Donc, est-ce qu'on se dit ça pour décembre, peut-être? Ça, c'est une demande particulière que je fais, là. Oui, oui. Merci beaucoup, Marie-Chantal. Et pour vous autres à la maison, si vous avez envie d'avoir une consultation avec notre spécialiste en relations publiques, ça sera en www.mashabconsulting.com. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler des activités de altitude gym. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes TV Rogers. Je m'appelle chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance. de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes L'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue? Jeunesse sans drogue Canada. Afin de souligner ce 11 novembre, TV Rogers diffusera en direct la cérémonie annuelle du Jour du souvenir du MIFO. La cérémonie annuelle du Jour du souvenir, vendredi 11 novembre, 10h30, rediffusion à 18 et 22h sur TV Rogers. Le retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme vous le savez, chaque mercredi, on reçoit quelqu'un du réseau, pardon, de la... non, c'est pas du réseau, du RGA, du regroupement des gens d'affaires, c'est ça, le regroupement des gens d'affaires. Et cette fois-ci, on parle avec Nancy Asselin, qui est la directrice générale et copropriétaire aussi de Altitude Gym, quelque chose qui a ouvert en 2010. Un endroit qui a ouvert en 2010. Alors, comme, Nancy, vous êtes propriétaire, on a envie d'avoir l'histoire. Comment, en 2010, tout ça est parti? En fait, c'est une super belle histoire. Altitude Gym, c'est un groupe d'actionnaires, mettons, il y a un président, M. Patrick Lamotte, qui était militaire à ce moment-là et qui rêvait de... qui était un amoureux de l'escalade et qui rêvait de partir un centre d'escalade. Donc, il a créé un groupe autour de lui. Et je crois que c'est en 2009 exactement, ils ont acheté l'ancienne église Saint-Rémond-de-Pénafort, qui est située sur le boulevard Saint-Rémond-à-Holles. Une église qui avait déjà, sur le moment-là, une soixantaine d'années et dont... et dont... qui se faisait fermer, comme on le sait, beaucoup d'églises ont été de l'eau de toutes ces églises-là. Donc, ils l'ont achetée et ont essayé de bâtir un centre d'escalade à l'intérieur. Et c'est ainsi que le projet d'Altitude Gym a vu le jour exactement en octobre 2010 avec ce groupe d'actionnaires-là, dont une partie sont des passionnés d'escalade. Donc, en gros, c'est des passionnés d'escalade qui ont juste voulu partager leur passion à toute la population. Absolument, c'est en plein ça. Puis, tu sais, comme l'escalade, à ce moment-là, il était comme... pas encore... c'était connu, mais c'était, que je pourrais dire, une petite partie seulement d'adeptes. Et tranquillement, le sport a grandi au fil des années. Et il nous a amenés ensuite, en 2017, à ouvrir un deuxième centre à Ottawa, dans la région, dans le secteur de Canada. Alors, je voulais poser la question, je ne sais pas si elle est appropriée, mais pourquoi Kanata serait pu être un peu plus vers le centre-ville, juste comme ça? Écoute, c'est une excellente question. En fait, Altitude Gym a... Je n'aurai pas la folie des grandeurs, mais Altitude Gym aime faire des choses en... Comme on avait un premier centre qui était dans une église, on parle de 35 000 pieds carrés de superficie, c'est très grand. On voulait offrir... on voulait faire, premièrement, un gym de... Parce qu'à Gatineau, le centre d'escalade, il y a ce qu'on appelle trois sortes d'escalade. Donc, il y a le bouldering, qui est le bloc. Il y a ensuite du top row, qui est de la moulinette, et du premier de cordée. Donc, on a des murs bas, mais on a aussi des murs très hauts, grâce aux églises. Et on voulait faire un gym juste de bloc, mais on voulait faire un méga. On voulait faire un gym qui était capable de recevoir des compétitions internationales. Wow! Donc, trouver... ça prend un méga espace. Ça prend comme fallu trouver 40 000 pieds carrés d'espace pour construire ce gym-là à l'intérieur. Et dans le centre-ville, c'est pas évident. Il faut, malheureusement... C'est assez coincé. Il s'est éloigné un peu pour trouver l'endroit idéal. Puis l'endroit arrive, je pourrais dire, il arrive quand il arrive. On cherche, on cherche, tout à coup, on en trouve un, et on se dit, ah, bien, ça va être celui-là, parce que le sport est idéal. Hum, je comprends maintenant l'historique en arrière. Vous avez mentionné, Nancy, des compétitions internationales. Est-ce que vous avez déjà reçu des compétitions de ce genre? Wow! OK! Oui, depuis l'ouverture, Altujim est une entreprise qui s'est beaucoup investie auprès de Coupe Québec, auprès de province, au niveau provincial. On a reçu des grosses compétitions avec la FQME. On a une équipe de compétition à Gatineau et à Canada qui est très performante. Donc, à Canada, c'était en, je me semble, c'est 2020, on a reçu la North American Cup. Et en 2021, on a reçu les championnats canadiens de bloc. Donc, c'est vraiment des gros événements. C'est des événements qui rassemblent une grande, on peut parler de jusqu'à 200 grimpeurs d'un peu partout qui viennent à ces compétitions-là. Donc, c'est des très beaux événements. J'avoue, j'avoue et je le dis pleinement, le Tujim est réputé pour recevoir de belles compétitions et faire de beaux événements à travers la communauté. Comme quoi, il y a beaucoup de personnes qui aiment les gyms et les folies des hauteurs. Parce que moi, je peux monter, oh, mais arrivé un moment que je regarde en arrière, je suis comme, oh! Mais il y a tous des professionnels qui sont là pour aider, accompagner même les débutants. Absolument. À le Tujim, c'est quand même, on parle d'une entreprise qui maintient entre 100 et 125 employés annuellement. Naturellement, il y a peut-être une vingtaine de temps plein. Le reste, c'est des temps partiels. Beaucoup d'étudiants aussi qui travaillent pendant leurs études. Altujim forme tous ces gens-là à devenir excellents en escalade parce qu'on parle aussi de la sécurité des gens qui est une priorité chez Altujim. Et bien sûr, naturellement, nous, chez Altujim, la bannière, qu'est-ce qu'on veut? C'est rendre l'escalade accessible à tout le monde. Ça veut dire que chez Altujim, tu as des débutants, tu as des personnes intermédiaires, tu as des personnes, des athlètes de haut niveau. On a des enfants, on a des familles, on a des grands-papas, des grands-mamans. Donc, on crée une communauté qui est très versatile parce qu'on a des cours décreatifs pour les jeunes, on a des camps d'été. On reçoit à Gatineau 1000 jeunes à chaque été depuis 2011 qui viennent grimper et apprendre, je dirais, les bases de l'escalade. Donc, oui, chez Altujim, quelqu'un qui dit, « Ah, moi, je n'ai jamais fait de l'escalade, mais j'aimerais comprendre ce sport-là. L'essayer du moins pour voir si c'est un sport qui est fait pour moi. » Et puis, à partir de là, on prend en charge cette personne-là pour l'introduire doucement à l'escalade, pour voir s'il aime ça ou pas. Je lance un avis à l'équipe débutante, là. Je fais partie des vôtres. Si vous en allez vers là, j'embarque avec vous. Alors, j'aimerais poser la... Je te lance l'invitation. Si toi, puis tu peux ramasser des gens de votre équipe, appelez-moi, je vais vous organiser une petite session d'escalade avec notre coach ou avec quelqu'un de bien performant avec les Goudita. C'est vendu, c'est vendu, c'est vendu. Je vais m'organiser parce qu'on a besoin de bouger en plus, là. On commence à avoir une... La Dame Nature nous envoie un peu de froid et puis ça commence à devenir gris. On a besoin de rester en mouvement. Monancy, je suis bien curieuse de savoir, avec la pandémie, comment vous avez survécu? Écoute, tu sais, ça a été extrêmement difficile pour toutes les entreprises de la région. Je pense à des amis restaurateurs, mais je trouve que les gens ont été comme pleinement créatifs. Donc, pour les gyms, ça a été la même chose. Ça a été très difficile parce qu'enlever le sport aux gens... Moi, je trouvais ça très triste, surtout auprès des jeunes, parce qu'on a des sports-études aussi à l'étude gym. Donc, écoutez, comment on a survécu? Du mieux qu'on peut. On a suivi les mesures sanitaires. On a été fermés. Écoute, juste à Canaton, on a été fermés, à un moment donné, pratiquement un an. Donc, c'est difficile. Tu sais, il y avait des fermetures, des ouvertures, tout ça, c'était complexe. Mais écoutez, ce qu'on fait, c'est qu'on demeure positif. On essaie de trouver des solutions. On essaie de, comment je pourrais dire, de pouvoir... Tu sais, on avait des ratios de grimpeurs qu'on pouvait recevoir. Donc, on essayait de rendre ça le plus accessible possible pour nos grimpeurs, dont le... Quand tu grimpes et que c'est ta passion, c'est difficile de ne pas pratiquer ton sport. C'est pas comme aller prendre une marche dehors ou aller courir. Tu as besoin de murs d'escalade, tu as besoin de tout cet environnement-là. Donc, ça a été difficile. Mais écoute, on a tiré notre épingle du jeu. Puis on a, comme on dit, faire contre mauvaise fortune, bon cœur. C'est ce qu'on a fait. En tout cas, c'est de belles actions, là, au moins que vous ayez eu un ratio de personnes à pouvoir recevoir. Mais, ouf, Canada qui a été fermé pendant une année, ça, c'est... Ah, c'est très triste. Je vais t'avouer que... Moi, j'ai tout le temps dit un restaurant vide, un gym vide. Tu sais, c'est triste à voir. Surtout pour les entrepreneurs qui mettent leur vie et leur passion dans leur entreprise. C'est difficile. Nancy, on va prendre une pause et puis on revient juste après pour continuer à parler de vos merveilleux services. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rodgers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leurs points de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h, sur TV Rodgers. Sous-titrage ST' 501 P.P. C'était le fun? Regarde le tour. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout, être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rodgers. Le retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rodgers. On continue notre discussion où est-ce qu'on découvre les services offerts par Altitude Gym, avec moi, la directrice générale Nancy Asselin. Et il faudrait mentionner que les deux gyms, de Gatineau et de Canada, j'ai été vraiment très enchantée de le lire ça, que vos centres font partie des plus grands centres au Canada et en Amérique du Nord. Oui, on a des centres qui sont quand même gigantesques. Donc, absolument, c'est... Écoute, l'église, on a pris l'espace qu'on avait, on l'a aménagée et ça nous a donné le goût de faire aussi grand pour Canada. Donc, oui, on se tarde quand même de cette belle appellation-là parce que c'est quand même une belle réussite. On en a parlé vite fait avant la pause des différents services que vous offrez, mais est-ce qu'on pourrait revenir encore là-dessus? Oui, absolument. C'est sûr qu'au-delà de l'escalade traditionnelle, on offre... On a des équipes compétitives, on a des cours récréatifs pour les enfants. Aussi, on a des cours pour les personnes, je dirais, adultes. On offre naturellement nos camps d'été chaque été. Avant la pandémie, on avait aussi des camps de relâche scolaire et des camps de Noël. Mais là, en retour d'après pandémie, on ne les a pas faits cette année parce que c'est quand même complexe et on a, comme toutes les entreprises de la région, c'est l'embauche et tout ça qui est plus difficile qu'avant la pandémie. Donc, c'est ça, on a ces programmes-là. Mais aussi, qu'est-ce qu'on a dans nos Halsu Gym? À Gatineau, on a un secteur qui s'appelle le Clip & Climb, qui est un parc thématique plus ludique sur l'escalade. OK. Donc, c'est vraiment génial parce que pour les familles, c'est vraiment le fun parce que c'est un peu une introduction à l'escalade, mais avec des murs différents. Il y a une trentaine de murs avec, c'est tout le monde après, des poignées de porte. C'est vraiment comme très fun pour les jeunes. C'est plus... Ça commence à 5 ans. Ça fait que les jeunes s'introduisent, sont introduits au sport, donc d'une façon ludique. À Canada, on a un Ninja Warrior. Donc, si je ne me trompe pas, je crois qu'on est encore le plus gros Ninja Warrior au Canada. Donc, on a même un athlète qui est allé faire de la compétition quelques fins de semaine. Donc, pour les jeunes, c'est super amusant de pouvoir... Tu sais, c'est comme une course à obstacle. Donc, c'est trois rangées de défis que tu fais. Donc, c'est des... Moi, je pourrais dire, c'est un peu des activités connexes pour les familles, pour leur permettre aussi, un, de bouger, mais aussi de découvrir le sport doucement par, je dirais, une autre porte d'entrée, parfois. Donc, c'est ça. Naturellement, dans nos gyms, on a aussi un petit service de restauration. Donc, les gens peuvent... On est en train, de toute façon, d'agrémenter à Canada. Puis, on a toutes sortes de choses qui se passent, beaucoup d'événements. À Gatineau, on a un super beau parc extérieur. Donc, on a beaucoup agrémenté cet été avec trois méga structures de grimpe. Donc, les gens peuvent grimper dehors, ce qui est vraiment génial. Ça a été plein tout l'été. Ça fait que... Altsugym est vraiment très diversifié. On reçoit des groupes corporatifs aussi. On a eu beaucoup de team building, d'entreprises qui viennent faire ça. L'escalade, ça supporte bien un bon team building. C'est vraiment intéressant. Le partit de Noël, là, pour les chefs d'entreprise, c'est un appel pour vous autres. On peut changer un peu la manière de faire. Ça peut être une belle activité. Et puis, il y a quelque chose que j'ai vu sur le site web. Là, je fais l'avocat du diable. C'est les... Vous organisez des fêtes d'anniversaire pour les jeunes. Mais je sais qu'en ce moment, c'est pas possible. Mais est-ce que vous allez reprendre bientôt? Oui, absolument. En décembre, on reprend nos fêtes d'anniversaire à Gatineau. À Canada, présentement, elles sont de retour depuis... presque depuis l'ouverture. Mais à Gatineau, c'est un peu plus complexe pour différentes raisons. Mais en décembre, les fêtes d'anniversaire vont reprendre. Merci de me le rappeler. Je ne me suis même pas pensé de le dire. Je suis allée fouiner, je suis allée fouiner pour voir qu'est-ce qui pourrait être... Bien, c'est bon pour ça. Tu vois, ça fait un bon... Ça fait une bonne équipe. C'est ça, exactement. Et puis aussi, je veux vanter vos heures d'ouverture parce que du lundi, par exemple, le jeudi et vendredi, c'est ouvert de 10h à 23h30. Mais c'est surtout pas l'heure d'ouverture, mais surtout l'heure de fermeture. Vous fermez vraiment tard. J'aime ça. Bien oui, absolument. Tu sais, c'est ça. Nous, on est fermé deux jours par année, qui est le 25 décembre et le 1er janvier. Sinon, le reste du temps, on est ouvert. J'appelle ça, moi, du matin jusqu'au début de la nuit. Donc, c'est des longues heures d'ouverture parce que la grimpe en soirée, je dirais que c'est très populaire. Les gens aiment ça. Comme, tu sais, tu as travaillé toute la journée, tu es allé sous ta maison, vers 8h, 9h. Il y a des gens qui adorent, comme dire, comme se... Se mettre en mouvement. Défendre leur support, puis après ça, prendre un relax, tout ça, avant de retourner à la maison. Oui, on a des heures, de longues heures, je voudrais vous dire. Écoute, Nancy, là, maintenant, on va parler de la grosse nouvelle que tu voulais partager avec tout le monde. Et je ne vais pas faire quoi que ce soit, là, parce que c'est vrai que je ne suis pas au courant. Je ne suis au courant de rien du tout. Donc, je serai au même pied d'égalité que tout le monde. En fait, en plus, c'est ça, là, ça va être lancé officiellement d'ici vendredi de cette semaine. Donc, Altijim va ouvrir un troisième centre d'escalade. Donc, c'est vraiment une grosse nouvelle. C'est vraiment une grosse nouvelle pour nous, mais aussi pour la communauté d'escalade. Donc, un troisième centre qui va voir le jour pour le 1er février 2023. On est en plein présentement dans la construction et le... en train de tout faire ça, là. Donc, c'est vraiment... puis c'est rapide, hein, ouvrir un centre d'escalade, là, parce que, comme je dis tout le temps, Altijim ne fait jamais les choses en petit. En petit. Il faut toujours les choses en temps. Et au-delà de ça, ça va être un concept hyper novateur. Même la compagnie qui fait les murs avec qui on travaille a dépassé leur propre limite, si je pourrais dire. Donc, ça va être vraiment génial. Il va nous rester une minute. Donc, vous êtes les premiers, premiers, premiers à le savoir. Est-ce qu'on peut avoir le scoop de où est-ce que ça va se trouver ou c'est encore secret? C'est encore secret. Mais c'est sûr que ça va être du côté d'Ottawa. Mais la place précise va être dévoilée dans les jours à venir. Écoutez, félicitations pour tout le beau travail, là. Puis oui, je vais m'organiser, ma belle équipe, là, pour vous rendre visite dans deux séjours. Merci beaucoup, Nancy. Ah, t'as pas le choix, je vais te le rappeler. Pas de problème. Et on prendra des photos pour les poster que oui, je suis passée. Absolument. Je vous souhaite une bonne journée. À toi aussi, merci beaucoup. Bye. Alors, pour vous autres à la maison, www.altitudegym.ca, c'est le site Web de Altitude Gym. Et comme elle a mentionné, il y en a un à Gatineau et un autre à Canada. Vous pouvez aller sur le site Web pour voir les heures d'ouverture. Nous, on va prendre une pause. Et juste après la pause, je parle avec un représentant de la CCN qui est ingénieur forestier. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les Andes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20 h sur TV Rogers. Je suis né sur le territoire de la Première Nation, Moshkim, et j'ai été élevé par ma mère qui me parlait NK Minem. Enfant, j'ai arrêté de parler ma langue maternelle car on m'a dit que de parler d'autres langues que l'anglais ne faisait pas canadien. Les aînés me sont apparus en rêve. Ils m'ont rappelé qui je suis et d'où je viens. Je me suis alors réveillé. Mes racines sont solides et je ne suis plus un locuteur silencieux. Ma langue révèle mes origines, me définit et me guide pour montrer et expliquer notre culture et nos traditions. C'est un cadeau pour les gens d'aujourd'hui et la génération à venir. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était endormi est réveillé. Mon sang est ici et je suis complet. J'ai renoué avec mes origines. Afin de souligner ce 11 novembre, TV Rogers diffusera en direct la cérémonie annuelle du Jour du souvenir du MIFO. La cérémonie annuelle du Jour du souvenir, vendredi 11 novembre 10h30, rediffusion à 18 et 22 heures sur TV Rogers. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On s'informe maintenant sur comment la CCN, la Commission de la Capitale-Nationale, gère les forêts de notre région. et avec moi, Bruno Chicouane, ingénieur forestier. Première question pour toi, Bruno. En tant qu'ingénieur forestier, tu fais quoi concrètement? Excellente question, Claude. Il y a beaucoup de travail à faire. La CCN a de très grands terrains. Il y a énormément d'arbres sur ces terrains-là. Donc, il y a beaucoup d'informations à collecter, de processus à déterminer, d'expertise à donner sur les arbres en particulier. parce que la CCN a beaucoup de projets de construction ou de rénovation d'infrastructures. Puis pour chaque projet, en fait, on veut mieux protéger les arbres pendant les travaux. Donc, concrètement, souvent, on inspecte des arbres puis on émet des avis. D'autres fois, on collabore avec des collègues aussi pour déterminer des meilleures façons de faire. OK. Ça me fait penser que j'ai reçu un de vos collègues le mois précédent. Je ne me rappelle plus trop le nom du projet, mais il mentionnait que vous étiez en train de travailler sur un beau parc qui serait à l'ère de 2022 pour la capitale qui serait vraiment très beau apparemment. Et je suppose que dans ce genre de projet-là, un ingénieur forestier, il a de quoi à dire sur les arbres qui seront là ou qui seront déterrés, par exemple. Tout à fait. Parce que dans chaque projet de construction, ça a beaucoup d'impact sur les arbres en place. On pense à la compaction du sol. Quand il y a des machines d'utiliser, ça compacte le sol. Ça, c'est très néfaste pour le système racinaire. Donc, par des petites pratiques avant les travaux, on peut limiter ces impacts-là sur les travaux. C'est souvent là que notre expertise est mise à contribution. Je suis choyée. Je n'ai jamais reçu un ingénieur forestier. Je ne savais vraiment pas sérieusement ce que vous faisiez. Donc là, aujourd'hui, on va parler de l'importance des arbres et des forêts que vous gérez, vous, à la CCN. Oui, c'est le fun. La CCN a adopté récemment une nouvelle stratégie sur les forêts. En fait, la CCN reconnaît l'importance des arbres et des forêts pour la qualité de vie des résidents puis pour la mission de la CCN qui est d'améliorer ou d'embellir la région de la capitale. Puis là, par cette nouvelle stratégie-là, qui est un document d'intention, ça donne les moyens d'améliorer ces pratiques à différents niveaux. OK, c'est quoi ces niveaux-là? Bien, par exemple, on veut mieux connaître la ressource. Dès qu'on s'intéresse à améliorer quelque chose, il faut commencer par connaître qu'est-ce qu'on a. Donc, par exemple, en ce moment, on est en train de faire une nouvelle étude du couvert forestier. En fait, c'est de cartographier l'étendue du couvert forestier dans la région, dans différents quartiers. Puis on veut aussi mettre à jour, puis en fait, on a commencé à le faire, mettre à jour l'inventaire des arbres dans les terrains urbains. Par exemple, du côté de Gatineau, on a le parc Jean Cartier, on a le parc du Lac Lémy. Les parcs aménagés, on se doit d'avoir un inventaire même à l'échelle de l'arbre, connaître chacun des arbres, les mesurer pour un peu avoir un portrait de la diversité de notre forêt urbaine, mais aussi identifier des besoins en entretien ou des problématiques par rapport à l'entretien de nos terrains. On veut connaître chacun des arbres par leur petit nom, si je peux dire, pour être en mesure pour à long terme favoriser leur longévité. On est rendu là parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui a motivé la CCN à adopter une stratégie sur les forêts. Dans un contexte d'adaptation au changement climatique, on se doit d'optimiser la ressource en place, puis la forêt urbaine et la canopée génèrent un paquet de services écologiques, sociaux et économiques, mais surtout, le plus évident, on peut parler au phénomène d'îlot, on peut penser au phénomène d'îlot de chaleur. Puis les arbres, par l'ombre qu'ils projettent, ont un impact drastique sur le phénomène dîlot de chaleur. Donc, dans un contexte d'adaptation au changement climatique où on prévoit que les épisodes de chaleur intense peuvent doubler ou tripler d'ici quelques années, la présence ou non de grands arbres qui font de l'ombre va être déterminante sur le confort ou l'achalandage ou même la survie de certaines populations dans ces contextes-là. On aurait pu parler pendant longtemps, mais on a juste huit minutes. OK, là, j'ai une question. en même temps qu'on parle de changement climatique, ça me fait penser si vous faites l'inventaire de tous ces arbres qu'on a aux alentours, peut-être ça vous permet de savoir exactement quels arbres pourraient résister dans les dix prochaines années, dans les quinze ou même celles qui vont mourir dans quoi, une année et deux ans? En effet, et c'est le genre de questions qu'on veut répondre par notre inventaire et puis aussi c'est le genre d'objectifs qu'on s'est donné dans la stratégie de déterminer une liste d'espèces pour le climat futur de la région de la capitale. En effet, c'est le genre de questions, c'est le genre de choses qu'on veut faire à la CCN dorénavant. Et la stratégie, pour ne pas qu'on oublie de mentionner ça, est la cinq grands buts. Est-ce qu'on pourrait les avoir? Certainement, certainement. Premièrement, c'est de mieux comprendre et mieux connaître notre forêt. Ensuite, mieux protéger le couvert forestier existant. Souvent, on se donne des cibles de plantation, mais si on ne protège pas les arbres en place qui sont plus grands et génèrent plus de bénéfices, ça mène nulle part. le deuxième volet, c'est de protéger le couvert forestier existant. Ensuite, le troisième volet, c'est le concept du planter le bon arbre au bon endroit. Puis, un objectif que vous avez peut-être entendu parler, la CCN, c'est de donner l'objectif de planter 100 000 arbres d'ici 2022. Et de tenter de les planter stratégiquement, donc à l'endroit où ils auraient le plus d'impact sur le paysage et la qualité de vie. Un autre volet, c'est de mieux gérer la ressource. Par exemple, mieux intégrer la protection des arbres dans le processus de gestion de projet. Malheureusement, dans la construction, bien souvent, il y a tellement de choses à penser, à planifier, l'implantation, les matériaux, les autorisations. Des fois, on pense aux arbres, on est presque rendus à démarrer le chantier. Nous, on veut considérer les arbres dès qu'on connaît la nature du projet et le site où il aura lieu. Parce que de connaître l'emplacement des arbres d'intérêt peut nous aider peut-être des fois même à moduler l'implantation d'un projet. Ça, c'est vraiment de l'éducation en vrai parce que, comme tu l'as mentionné, si des gens ont envie de construire quelque chose, oui, ils vont penser aux accréditations, tout ce qu'ils ont besoin d'avoir. Et puis à la fin, quand on arrive sur le terrain, les arbres, on les coupe parce qu'on a besoin de la terre. Exactement, Claude. Tout à fait. C'est ce genre de situation qui, malheureusement, arrive trop souvent. Mais là, la CECN reconnaît l'importance des arbres, veut mieux tenter de faire vraiment le maximum pour conserver les arbres en place malgré les travaux à bonheur. Alors, il nous reste deux minutes. Première question que j'ai envie de poser en une minute déjà, c'est de savoir, de ton point de vue, Bruno, comment se portent notre forêt, nos forêts, nos arbres? Bien, ça se passe bien sur le terrain de la CECN. Par contre, il y a vraiment place à amélioration sur, à plusieurs niveaux. Par exemple, il y a des arbres qui n'ont pas été entretenus depuis 30 ans. Donc, dans une optique, on veut que ces arbres-là vivent le plus longtemps possible et génèrent le plus de bénéfices possible et c'est important d'aller effectuer l'entretien nécessaire. Merci beaucoup. Deuxième question, donc en gros, pour les gens, ne vous inquiétez pas, mais vous avez des efforts à faire. Allez sur le site web de la CECN, il y a toujours des outils pour vous aider. Deuxième question, c'est l'implication du public parce que je les invite à faire des bonnes affaires, mais je pense qu'on a notre mot à dire aussi. Tout à fait. D'ailleurs, le cinquième volet de la stratégie s'intitule «Mobiliser les partenaires et la collectivité». Donc, on veut travailler avec les villes voisines d'Ottawa-Gatineau pour essayer de faire des projets ensemble. On veut intégrer les connaissances algonquines dans la gestion de la forêt urbaine. On veut trouver des partenariats commerciaux institutionnels dans des projets de plantation d'arbres, par exemple. tout à fait, il y a un volet au complet de la stratégie qui vise à impliquer la communauté. Merci beaucoup, Bruno. Je dirais à toi, à la CCN et à toute ton équipe parce que vous prenez soin de nos forêts même quand nous, on n'arrive pas à le faire. Et puis, j'espère qu'on pourra se reparler une autre fois. Avec plaisir, Claude. Merci, bonne journée. Bonne journée. Alors, nous, on va prendre une pause et juste après la pause, je vais continuer de discuter avec un autre représentant de la CCN et cette fois-ci, on parlera de biodiversité. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout, être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'Histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir avec les émissions Promenade dans le temps de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'oeuvre plus diversifiée. qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleurs. Embauché-Diversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embauché-Diversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embauché-Diversité.com, ensemble, pour une industrie plus forte. Je m'appelle chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. De retour à Entre-Nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant avec un autre représentant de la CCN, Commission de la Capitale-Nationale, Patrick Lebrun, qui est agent de programme à la ceinture de la verdure. Et cette fois-ci, on parle de gestion de ressources naturelles dans la ceinture de la verdure. Et première chose, on parle de biodiversité. En tant qu'expert, est-ce qu'on pourrait avoir une définition de ce que tu définis comme la biodiversité? Oui, donc la biodiversité, c'est essentiellement un indice du nombre d'espèces dans une région. Et l'importance de la biodiversité, on va en parler plus tard, mais c'est vraiment d'être tolérant à des perturbations au milieu naturel. Alors, tu as dit plus tard, je pense qu'on pourrait continuer en même temps avec l'importance de la biodiversité. Comment vous faites le suivi pour, je veux dire, pour permettre à ce que notre biodiversité soit bien protégée? Oui, donc, en tant qu'un membre de la CCN, mon rôle, c'est vraiment de participer à la gestion des ressources naturelles. Et puis, un aspect important de ça, c'est vraiment tout à l'entour de la biodiversité. Alors, les suivis de biodiversité nous permettent d'établir des indices de biodiversité qu'on peut comparer entre les régions de la ceinture de verdure, ainsi qu'entre année et année. Alors, le genre de suivi qu'on fait, deux exemples qu'on fait annuellement, c'est des suivis d'anneaux, alors des crapauds et des grenouilles, ainsi que des oiseaux nicheurs. Alors, ces deux groupes d'espèces sont utiles comme indicateurs de santé de l'écosystème parce qu'ils sont faciles à identifier sur le terrain juste en écoutant pour leur champ. Donc, on peut avoir un indice du nombre d'espèces parce que chaque espèce a un champ unique et l'intensité des champs peut nous donner de l'information par rapport à l'abondance de chaque espèce. Alors, c'est avec ces deux morceaux d'information-là qu'on peut déterminer la biodiversité d'un site et utiliser cette information-là pour mieux gérer nos terres et utiliser des méthodes pour essayer de réduire les impacts à la biodiversité. Patrick, tu as dit que vous le faisiez deux fois dans l'année si je ne me trompe pas, mais il me semble, par exemple, si je prends le cas des oiseaux, je le sais à cause de mes entrevues avec le Musée canadien de la nature, que chaque saison, je pense qu'il y a de nouveaux oiseaux qui viennent et il y en a qui partent. comment vous vous organisez pour le faire juste deux fois pendant qu'il y a des changements? Donc, il y a plusieurs espèces à observer pendant la saison active, mais principalement pour les oiseaux et les anneaux, on cherche les champs pendant leur période réproductive qui est normalement au printemps. OK, je comprends. C'est beaucoup plus clair pour moi. Alors, on va parler des différents projets de recherche que vous faites. Il y a un premier projet dont tu veux me parler, mais avant de parler de ce projet-là, je voulais que tu nous mentionnes un peu, je vais chercher le nom de ce projet, c'est la gestion des plantes exotiques envahissantes. Et c'est quoi déjà une plante exotique envahissante? Elle ressemble à quoi? Donc, une plante qu'on catholise comme être exotique et envahissante, c'est une plante qui n'est pas dans la région de façon indigène. Donc, elle est établie par, normalement, l'invahission reliée à de l'activité humaine. Et on les nomme envahissantes parce qu'ils sont capables de gagner la compétition contre des plantes indigènes de la région. OK. Et lorsqu'ils poussent, ils vont vraiment diminuer la biodiversité d'un site et faire en sorte que c'est vraiment la seule espèce pour une région spécifique. Donc, vraiment, il faut les retirer et puis permettre aux autres feuilles de pouvoir grandir. Alors, l'analyse dont toi, tu veux nous parler, c'est l'analyse, pardon, d'ADN environnemental. Oui, exactement. Donc, ce type de projet de recherche, c'est quelque chose qu'on cherche souvent à créer des partenariats avec des universités locales parce que ça nous permet d'obtenir de l'information qu'on ne pourrait pas obtenir tout seul. Donc, dans le cas de cette étude spécifique, il y a quelques années, on a un étudiant qui est venu faire la collecte d'échantillons d'eau dans la ceinture de verdure et puis, ils ont analysé l'eau pour identifier l'ADN d'une tortue mouchetée. Alors, c'est une espèce de tortue qui est très cryptique. Elle est difficile d'identifier ou de retrouver dans la nature. Alors, cette étude nous a permis d'obtenir l'information sur sa répartition dans la ceinture de verdure avec, tu sais, en utilisant l'expertise des universités qu'on n'aurait pas pu faire tout seul. Donc, on cherche toujours à avoir des projets comme ça annuellement pour obtenir plus d'informations pour ajouter à nos bases de données et de biodiversité. Et puis, ça aide à faire des partenariats et puis, à préparer la relève de demain parce que si les étudiants travaillent avec vous, peut-être qu'ils seront intéressés à continuer juste après. Exactement, oui. Alors, on pourrait parler aussi de la restauration. Je pense que c'est un point important pour soi que tu ne voulais pas manquer, la restauration de l'habitat après le déréchaud. Oui, donc, tout comme les espèces envahissantes, des tempêtes ou des perturbations climatiques comme qu'on a vu cet été au mois de mai, il agit comme des perturbations à l'environnement et il peut venir affecter les ressources naturelles. Donc, dans le cas du déréchaud, c'était vraiment des vents de très haute vitesse qui ont venu déraciner des arbres et qui ont affecté la canapée forestière. Et une des choses qu'on a remarquées en analysant les dommages, c'est vraiment que les sites les plus affectés sont ceux qui avaient une faible biodiversité. Donc, on a certaines régions qui ont été plantées avec une monoculture de pain rouge pour être utilisées dans l'industrie de pâte et papier dans les années 50. Et c'est vraiment ces sites-là qui avaient une faible biodiversité qui étaient les plus affectés. Alors, pour faire la restauration de ces sites, ça va prendre plusieurs années, mais notre but, c'est vraiment d'introduire plus d'espèces indigènes et essayer d'établir une forêt qui est plus tolérante à des perturbations comme on l'a vu cet été. Et ça va vous aider sur combien de... je dirais combien de mois, combien d'années avant que vous puissiez le refaire encore? C'est dur à dire exactement, mais c'est sûr que les dommages ont affecté la canapée d'une façon que ça va prendre plusieurs années avant de rétablir la même canapée qu'on avait. Merci beaucoup, Patrick. Merci pour ces informations. Et puis, je vois que sur le site web, on peut avoir accès à ça. On peut juste taper conservation et recherche scientifique dans la ceinture de Verdieu pour avoir accès à tout ce que tu nous as partagé. Je te souhaite une bonne journée. Merci. Bonne journée. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir accès à toutes ces informations, la question disponible pour le grand public, ce sera au www.ccn-ncc.gc.ca. On revient juste après la pause. Regardez entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rodgers. Il est question de partage et d'entraide et d'appartenance. de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes L'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. À la prochaine émission de Vivre ensemble, j'ai le plaisir de recevoir Katia Semius, productrice d'événements. Nous allons parler de son parcours et du Vivre ensemble. C'est un rendez-vous. Vivre ensemble, lundi 19h, sur TV Rodgers. Je l'ai fait. J'en ai besoin. Je suis vivante. En tant que donneur d'organes, vous pouvez sauver jusqu'à huit vies et en améliorer autant que 75 autres. S'il vous plaît, visitez notre site Web et engagez-vous au cadeau de la vie. Vous serez heureux de l'avoir fait. Merci. Il y a de la neige sur le bord, la neige, la glace, alors on va y mettre un petit soupçon de neige, comme ça. Le peintre des quatre saisons, mercredi 20h30 sur TV Rodgers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rodgers. Deux informations que j'aimerais partager avec vous. La première, il s'agit du gala et de la foire du Rahem. Le Rahem, c'est le réseau d'action des entrepreneurs multiculturels. Je pense que dans le mois de novembre, on célèbre la semaine de l'entrepreneuriat. Donc ils font ce gala et cette foire interculturelle pour vous permettre de connaître les entrepreneurs de notre région qui sont issus de l'immigration et qui sont multiculturels comme le nom l'indique. Donc le gala, c'est le 4 novembre et aussi la foire va se passer le 6 novembre. Le gala, il est payant. Le 6 novembre, c'est une foire interculturelle donc accessible à tout le monde. Pour avoir plus d'informations, www.rahem.ca. Deuxième information, c'est que comme vous avez peut-être pu le voir sur nos ondes, on sera en direct le 11 novembre en direct du MIFO pour vous présenter la commémoration du jour du souvenir. Donc il y aura une émission spéciale à vous présenter. Je vous donnerai plus d'informations d'ici la semaine prochaine. Moi, je me suis fait un plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11 heures en live ici en studio et j'aurai le plaisir de parler avec Jean Cazot qui est animateur de l'émission uniquement Cazot diffusée sur les ondes d'UNIQFM et d'autres invités. On se voit demain à 11 heures. Bye-bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. On peut souffrir être blessé être écorché ralenti désemparé même paralysé mais rien ne peut nous abattre car nous sommes bâtis sur des fondations solides inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. une de Sous-titrage ST' 501